Bon alors, vous commencez à avoir l'habitude, si cette chaîne vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, parce que ça m'aide concrètement, mais après tout, vous avez le choix. Pensez par contre à activer les sous-titres en langue Zulu, parce que c'est là que je vais écrire mes éventuelles corrections. Bonne vidéo tout le monde. Pour savoir si une information est vraie, il faut suspendre son jugement et vérifier la source, ainsi que poser les éventuels arguments qui la contredisent. Oui, bravo Skeptos, et comme on est tous des intelligences artificielles comme toi, ça ne nous prend pas du tout de temps, et en plus, on est tout le temps sur Google, en train de tout vérifier. Était-ce un sarcasme ? Oh bah, je ne me permettrais pas. Skeptos a raison. Dans un monde parfait, plus une information nous fait de l'effet, que ce soit par la peur, l'émerveillement, l'indignation, la révolte... Bref, plus on a envie de la partager, plus il faudrait suspendre son jugement et la vérifier avant de la croire. Et ce qu'on observe, c'est que la plupart des gens font exactement l'inverse. Plus une information nous fait de l'effet, moins on la vérifie, et plus on la partage spontanément. Ce n'est un secret pour personne, nous partageons beaucoup trop souvent des articles sans les lire, principalement sur base du titre, et dans le meilleur des cas, sur base du premier paragraphe. Parce que lorsque nous sommes confrontés à un fait, à une information, la plupart du temps, nous estimons sa fiabilité avec l'impression immédiate qu'elle nous donne. Exactement comme si la vérité pouvait se ressentir. Il y aurait donc deux vérités. La crédibilité globale qu'on donne à une information avec l'impression immédiate qu'elle nous fait, et la crédibilité globale qu'on donne à une information après l'avoir analysée, étudiée. Ces deux façons de vérifier une information n'ont aucun rapport l'une avec l'autre. En psychologie, on a longtemps parlé de système 1 et système 2 pour expliquer ce phénomène. Donc le système 1 serait la réflexion rapide, inconsciente, spontanée. Tandis que le système 2 serait la réflexion plus lente, plus réfléchie, plus travaillée. Bon alors, l'existence de ces deux principes ne fait absolument pas consensus. L'auteur de l'étude qui propose cette idée ayant lui-même reconnu que plusieurs aspects de son article étaient fondés sur d'autres études qui se sont révélées peu fiables par la suite. Mais quoi qu'il en soit, il semble bien qu'on ait tous tendance à agir soit de façon spontanée, soit de façon réfléchie et calculée. Et bien qu'il y ait tout un tas de choses à dire sur le dégradé qu'il existe entre ces deux extrêmes, le résultat c'est que nous partageons les informations beaucoup trop spontanément. Mais est-ce qu'on partage une information vraiment parce qu'on la pense vraie ? Ce sentiment d'information valide, il est constitué de quoi exactement ? D'après la littérature scientifique, on partage souvent pour communiquer ce qu'une cause dit de nous. Plutôt que la cause en elle-même, pour communiquer notre appartenance à un groupe social. Tiers c'est dans l'ordre, certaines études concluent qu'on partage avant tout pour le divertissement, ensuite pour l'éducation, puis seulement pour le reflet de soi-même, et enfin tout au bout, véritablement pour la cause. Euh oui, c'était un carté ! Bravo Jean-Michelin, oreille absolue ! Et donc, on voit bien que dans ce sentiment de besoin de partage, le fait que l'information soit vraie ou fausse, ça tient une place toute relative. Cette impression immédiate que nous donnent les informations est bien entendu le fruit de nos expériences, nos connaissances, nos valeurs, enfin bref, tout ce qui fait de nous un individu différent des autres individus. Pour faire court, on va nommer ce mécanisme d'impression immédiate, l'intuition. Et l'intuition, bah c'est pas le diable, c'est vachement utile et très efficace au quotidien. Moi par exemple, sans vouloir me vanter, j'ai une excellente intuition d'à quel moment il faut retirer les pattes de l'eau bouillante. Ainsi, il y a toujours autant de façons d'appréhender une information qu'il y a d'individus. Chacun avec son intuition en guise de tout premier filtre. Et chacun persuadé, s'il n'y prend pas garde, que son intuition est fiable. Mais pas celle d'autres personnes, qu'il évalue pourtant avec sa propre intuition. Hein ? Vous savez, c'est les autres personnes qui évaluent aussi l'intuition des autres avec la leur. C'est le serpent qui se mord la bite. Prenons l'exemple d'une fausse information. Par exemple, le docteur Gentil a trouvé un remède contre tous les cancers. Ouais, tous les cancers. Coucou ! Les raisons d'y croire séduisent notre intuition. C'est un docteur, il me fait une bonne impression, je pense que son remède est possible, je souhaite que son remède existe. Cette information me donne de l'espoir, je vais donc la répéter et la rendre encore plus apte à se reproduire par la façon dont je vais la répéter. Je vais la vulgariser, je vais la pimper pour qu'elle puisse se reproduire plus facilement. Et voilà donc comment une information répétée devient un peu plus virale à chaque répétition. Jusqu'à l'optimisation de sa capacité à séduire. Une sorte de téléphone arabe où le message se déforme. Il optimise ses chances d'être partagé. Raison pour laquelle un des traits communs aux fausses théories du complot, c'est qu'elles expliquent énormément de choses par une seule grande cause. Et là, généralement, c'est le même scénario, on se retrouve avec d'un côté les gentils chercheurs de vérité contre des méchants puissants qui complotent en secret, prêts à tout pour atteindre un objectif du côté obscur de la force. Simple à comprendre. Alors là, ça se digère comme un cheeseburger, avec la même valeur nutritive. Mais attention, ça veut pas dire que si c'est simple, c'est forcément faux. D'ailleurs... Il y a deux erreurs à ne pas commettre avec les complots. La première, c'est d'en voir partout. La seconde, c'est d'en voir nulle part. Ça veut juste dire que quand ça ressemble à une théorie du complot, il faut activer les filtres de vérification de théorie du complot. Les fake news qui se propagent bien sont des pièges pour le cerveau humain. Un authentique piratage de notre sens du réel. Notre intuition, notre bon sens est une véritable passoire pour ces fausses informations. Dès lors qu'elles ont simplement l'apparence d'un fait qui correspond à notre appréhension du réel, ou qui provoque en nous un fort impact émotionnel. C'est la raison d'être de ma méthode Z. C'est même l'une des raisons d'être de la science. Éprouver nos intuitions. Si nos intuitions étaient fiables, on n'aurait pas besoin des sciences. Mais attention, parce que le sceptique débutant a un petit peu trop tendance à dire que l'intuition, ça ne vaut rien, c'est de la merde, etc. Et ça, c'est vraiment pas ce que la littérature scientifique nous dit. Par exemple, on sait que l'intuition joue un rôle crucial dans la pose d'un diagnostic médical. Mais alors, je vous passe les débats sur la définition de ce que c'est l'intuition. Est-ce une heuristique inférentielle ou un traitement cognitif holistique instantané ? Mais n'a pas un gilofidique comme personne ou les enrèfagissir n'est... Est-ce une heuristique inférentielle ou un traitement cognitif holistique instantané ? Est-ce une heuristique inférentielle ou un traitement cognitif holistique instantané ? Ouais d'accord, d'accord, je frime avec des mots savants. Mais ce que je voulais vraiment dire en fait, c'est est-ce que l'intuition est un raccourci pour faire des déductions rapides ou est-ce que c'est plutôt le résultat spontané de ce qu'est un individu ? En tout cas, ça tombe bien puisque ma méthode Z puise son inspiration dans les sciences. Plus il y aura de gens qui cultivent leur propre méthode Z, en l'alimentant avec les connaissances scientifiques de la meilleure qualité possible, plus il y aura de réflexions fondées sur des faits de plus en plus fiables et donc bénéfiques pour la société tout entière. C'est merveilleux. Développer l'esprit critique, c'est donc aussi globalement faire reculer les réflexions fondées sur de vilains a priori pas très bien réfléchis. C'est totalement utopique et inexact de penser que les... J'ai dit globalement, globalement, statistiquement, avec le temps, pas au cas par cas, tu vois, un peu comme la science qui a sacrément fait évoluer notre compréhension du monde et nos techniques, mais pas à l'échelle d'une vie, sur deux siècles plutôt. La question de la transférabilité des outils de l'esprit critique est un problème majeur des sciences de l'éducation. Ce n'est pas parce qu'un individu apprend un outil sceptique qu'il l'applique à l'ensemble des informations qu'il considère valides et qu'il réévalue ses opinions. Bah oui, mais je le savais. C'est très connu. Générique. Comme toujours, si cette chaîne vous est utile, pensez à la soutenir sur Tipeee. Vous pourrez y voir des vidéos parfois plusieurs jours avant leur sortie. Vous pouvez aussi soutenir la chaîne sur Paypal, Utip, Patreon, etc. Et même en Bitcoin. Bah oui, je prends tout ce qu'on me donne. Si j'ai dit une connerie, vous trouverez la correction dans les sous-titres Zulu et dans la section Eratom de la description de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être tenu au courant des prochaines publications. La méthode Z est ce que vous en ferez. Vous pouvez en faire une arme pour remporter les débats, mais n'espérez pas que l'autre change subitement d'avis. Vous pouvez en faire un miroir pour avoir moins tort, mais apprêtez-vous à vivre dans un monde qui a beaucoup plus de certitude que vous. Vous pouvez en faire une bouée pour aider les autres à sortir de croyances toxiques, mais vous ne pourrez forcer personne à l'utiliser. La méthode Z est ce que vous en ferez. Alors, prenez-en soin.